Bonjour, dans ce Research Clip, je vais vous présenter une étude menée par Jean-Romain Rivière à l'université Savoie-Mont-Blanc en collaboration avec l'université de Saint-Etienne et l'université de Nice et de Murcie en Espagne. Cette étude vise à déterminer la position du point A1RM sur la relation force-vitesse en squat et en saut. La question de recherche est assez simple, nous pouvons établir le profil force-vitesse en squat-jump, en saut avec charge, en utilisant des charges allant de poids du corps, c'est-à-dire pas de charge additionnelle, le squat-jump, jusqu'à poids du corps ajouté sur une barre de musculation, le squat-jump, avec masse additionnelle à hauteur du poids du corps. Ainsi, nous traçons une relation force-vitesse linéaire et grâce notamment à une feuille Excel que nous avons mise en ligne, nous pouvons extrapoler cette relation pour avoir l'intégralité du profil force-vitesse des athlètes et le comparer à leur profil optimal qui maximise la performance. A noter que ce profil force-vitesse, il est aussi possible de le déterminer avec une application pour iPhone et iPad nommée MyJump. Cette application a été validée contre des plateformes de force et elle permet de réaliser l'intégralité des calculs force-vitesse et profil optimal. La question principale vient du fait que lorsque nous déterminons le profil force-vitesse en squat-jump, nous nous servons de 4 ou 5 charges sous-maximales et nous extrapolons les valeurs maximales théoriques du profil, à savoir F0, la force maximale théorique de l'athlète, et V0, sa vitesse maximale théorique. Mais la grande question est de savoir si la linéarité de cette relation que nous menons expérimentalement s'observe jusqu'aux limites extrêmes de ces forces et vitesses théoriques maximales. Ainsi, dans cette étude, nous allons explorer le côté force de la relation, et notamment où se situe la valeur de F0, qui est une valeur théorique, par rapport à la charge maximale qu'un athlète peut pousser lors de son 1RM, lors de sa répétition maximale. Donc la question principale de l'étude est, où se situe le point du 1RM sur cette relation ? Est-ce qu'il est aligné avec le reste de la relation ? Et indirectement, est-ce que le point F0 est aussi aligné avec le reste de la relation ? Deuxième question, est-ce que tous ces points sont alignés ? Et dans quel sens, dans quelle mesure peut-on extrapoler correctement la relation ? Et que vaut l'information F0 ? Pour mener à bien cette étude, nous avons demandé à 10 athlètes familiers avec les procédures de test de réaliser sur une plateforme de force, comme vous le voyez sur cette vidéo, une mesure de leur 1RM en demi-squat, c'est-à-dire par la méthode directe, en augmentant la charge jusqu'à ce que l'athlète ne puisse plus pousser la charge proposée. Et par ailleurs, ces athlètes ont réalisé leur profil force-vitesse avec 6 charges qui s'étalaient d'aucune charge additionnelle, c'est un squat jump, jusqu'à un squat jump avec leur poids du corps. Tout ceci a été réalisé sur une plateforme de force qui est l'outil de référence pour déterminer force et vitesse. Venons-en maintenant aux principaux résultats de l'étude. Le premier résultat de l'étude, comme vous le voyez ici, montre que le point à 1RM est aligné avec le reste de la relation. Il n'y a pas de différence significative entre la pente et les valeurs extrêmes de la relation avec ou sans le point à 1RM. Vous le voyez ici, les points qui donnent la valeur squat jump et la valeur squat jump avec charge additionnelle sont bien au centre de la relation par rapport aux extrêmes 1RM et F0. Cependant, le point de 1RM était situé en moyenne pour les sujets à 11% en dessous de leur valeur F0, mais avec une variabilité très importante d'environ 50%. Ce qui veut dire que certains athlètes avaient leur 1RM très très proche de la valeur maximale théorique et d'autres athlètes avaient leur 1RM beaucoup plus loin de cette valeur maximale théorique. Le corrélat de cela est que la vitesse de poussée du 1RM était variable entre les athlètes. Pour explorer un peu plus loin cette différence entre F0 et 1RM, voici le graphique typique de deux athlètes qui présentent un F0 identique, c'est-à-dire que leur force maximale théorique est identique, mais parce que ces athlètes ont une relation force-vitesse tout à fait différente, notamment parce que l'athlète A a une vitesse maximale théorique beaucoup plus faible que l'athlète B, eh bien on se rend compte que la force qu'ils développent lors du 1RM est différente, elle est plus faible chez l'athlète A que chez l'athlète B, et la vitesse qu'ils développent lors du 1RM en revanche est identique. Donc ceci tente à montrer que lorsque l'on mesure le 1RM d'un athlète, eh bien on peut sous-estimer la valeur de sa force maximale, et il y a une interaction entre le profil vitesse de l'athlète et la charge qu'il pousse lors du 1RM. Vous comprenez bien que ces deux athlètes, si nous les évaluons à travers le F0, nous obtenons la même information, ils ont la même force maximale théorique, par contre si nous les évaluons à travers la charge qu'ils poussent lors du 1RM, eh bien un des deux athlètes sera évalué plus faible que l'autre à cause du reste de son profil force vitesse, qui vient influencer la valeur du 1RM. Donc nous poserons la question tout à l'heure en discussion, que vaut ce 1RM par rapport à l'indicateur F0 ? Pour expliquer plus en détail cette influence, nous avons fait une corrélation entre la vitesse maximale théorique de l'athlète, donc l'orientation en vitesse de son profil, et la différence qu'il y a entre la valeur de F0 et la valeur de force produite lors du 1RM. Cette relation est significative, elle tente à montrer que le profil force vitesse, et en particulier l'orientation vitesse de ce profil, influence la différence entre F0 et 1RM. Ce qui veut dire que si on mesure uniquement le 1RM d'athlètes pour avoir une idée de leur force maximale, eh bien cette information va être biaisée par l'orientation de leur profil force vitesse. Le message à retenir de cette étude est le suivant. Tout d'abord, effectivement, la valeur du point à 1RM fait bien partie du profil force vitesse des athlètes, donc l'extrapolation de F0 fait du sens et correcte. Et en revanche, à cause de la difficulté de déterminer en pratique le 1RM correctement, la variabilité et l'influence du profil force vitesse sur cette estimation, nous pensons que F0 est un indicateur un peu plus stable et un peu plus intéressant de la qualité de force maximale d'un athlète par rapport à 1RM. En revanche, nous pensons que le 1RM est toujours intéressant en termes de musculation, notamment par la sollicitation de force maximale qu'il implique, qui peut être très intéressante en termes de développement. Mais en termes de suivi des athlètes, nous conseillons fortement de déterminer F0 plutôt que la charge à 1RM. La prochaine étape de nos recherches consistera à étudier cette fois le côté vitesse de la relation et les déterminants de F0. Voilà, l'étude est disponible en ligne sur le site ResearchGate si vous voulez approfondir par une lecture vos connaissances. En tout cas, merci.